Bonjour, ravi de vous retrouver sur cette troisième vidéo où l'objectif cette fois-ci était de rentrer un peu plus en détail sur le contenu de ce que vous allez découvrir dans une formation PNL notamment sur la première journée alors que ce soit à travers des vidéos qu'on va vous proposer pour entrer plus précisément dans chacun des contenus ou que ce soit dans une journée de formation que vous aurez décidé de venir suivre avec nous. La première journée elle est vraiment basée sur être acteur de sa vie quels sont ses grands fondamentaux sur lesquels on s'appuie vous verrez qu'en fait en permanence la plupart des gens quand ils perdent le sentiment de prendre leur vie en main et bien ils rencontrent en gros les mêmes difficultés ça peut être des sentiments de se demander au fond qu'est ce que je fais là dans ma vie je sais plus vraiment ce qui est important pour moi et donc du coup il ya une perte de conscience de ces éléments importants qui les motive chaque matin à se lever qui donne du sens à leurs relations à leurs activités et au fond à leur vie premier point important c'est ça c'est donc cette perte de système de valeur la deuxième chose qui va se produire et très souvent qu'on ne s'en rend pas compte c'est que peu à peu et bien on met le focus sur davantage sur les problèmes que sur les solutions et ça se fait tout seul on commence à évoquer à travers nos relations ce qui va pas on commence à dire aux autres en fait ce qui ce que sont plutôt les contraintes que les solutions qu'on cherche bref il ya toute une mécanique comme ça qui va faire que on a plus de plus en plus souvent le focus sur nos problèmes et nos difficultés et c'est ça qu'on veut apprendre à transformer enfin la troisième chose souvent qui va se produire qui nous met dans des difficultés c'est qu'on se rend pas compte que l'état physiologique dans lequel nous sommes et bien nous entraîne dans des difficultés on a peur on se renferme notre système nerveux du coup se fige un peu et puis on est soit dans des modes de fuite c'est à dire de peur de crainte on n'ose pas prendre sa place on se dévalorise soit au contraire on va du coup critiquer les autres ou rentrer dans des phénomènes de comparaison voilà en se sentant toujours pas soit légitime soit au contraire on pense que c'est la faute des autres bref il ya toute une mécanique comme ça qui se met en place et qui nous dessert et enfin le dernier point très très important qu'on voit c'est que dans ces difficultés avec l'environnement quand ça va pas qu'est ce qui se passe au lieu de construire avec cette différence on va la fuir on va espérer trouver mieux ailleurs et c'est ainsi qu'on passe de choses à d'autres qu'on espère en permanence trouver des solutions à l'extérieur au lieu de les trouver à l'intérieur bref tout le système se met en travers et c'est sur ces points évidemment qu'on va revenir comment redonner une pleine puissance à une personne en revenant sur ses valeurs en l'apprenant à définir ce qu'elle veut vraiment en l'aidant à retrouver des états internes qui soient plus favorables au fait qu'elle donne le meilleur d'elle-même et puis surtout d'apprendre à interagir de manière plus constructive notamment quand il ya des divergences de points de vue encore une fois que ce soit dans son couple dans sa famille avec ses enfants avec ses amis parfois et parfois aussi dans son entreprise ses collaborateurs que ce soit ses patrons les autres salariés ou les gens de nos propres équipes il ya toute une mécanique à découvrir en fait pour accroître la qualité de ses interactions et finalement vivre avec plus de bonheur et probablement plus de succès aussi voilà donc on va revenir sur ces grands éléments notamment à travers on le verra première technique de transformation importante c'est l'objectif en cinq points ça vous travaillerez dessus dès la première après midi comprendre comment ça marche cet objectif en cinq points c'est à dire aider une personne à utiliser son cerveau et son système nerveux pour commencer à transformer des situations pourquoi parce que si vous avez un conflit par exemple avec quelqu'un de votre famille et bien sachez que votre système nerveux il est il est calé en fait sur ce que vous avez toujours vécu c'est à dire que on reproduit inlassablement ce qu'on a appris dans les situations nouvelles au fond si j'ai un conflit avec un membre de ma famille je vais l'aborder en fonction des situations que j'ai déjà vécu et donc ce qu'on veut c'est transformer ça transformer à la fois la perception transformer le sentiment transformer les comportements transformer l'énergie à partir laquelle on va transformer ça donc vous verrez qu'il ya un objectif en cinq points la première chose c'est d'apprendre à se représenter les choses telles qu'on les souhaiterait ensuite aller chercher les valeurs qui vont être nourris à travers cette cet objectif qu'est ce qu'on va nourrir d'important pour nous comment prendre en compte aussi l'intérêt de la ou des personnes qui sont impliquées par notre objectif travailler sur les comportements qui sont à transformer notamment les micro comportements par là de micro changement et enfin d'aller chercher l'état interne le plus propice l'état physiologique le plus propice pour avancer c'est ce que vous apprendrez et pour finir cette journée au delà de l'objectif en cinq points on verra comment donner de la pleine puissance à votre cerveau en allant chercher ces éléments dans le cerveau qui vont faire qu'on va justement avoir une représentation plus claire on va rendre les choses beaucoup plus spécifiques on va vérifier que les choses sont bonnes pour vous à moyen terme et à long terme on va vérifier que vous avez des représentations suffisamment précises niveau interne et externe bref il ya tout un ensemble d'outils pratiques qui vont donner vraiment pleine puissance à votre système émotionnel donc tout ça c'est l'objet de la première journée et je vous invite bien sûr à le découvrir soit sur les vidéos complète ce cette vidéo où on va travailler justement sur être acteur de sa vie les objectifs les critères soit évidemment de découvrir ça dans le cadre d'une formation en salle sera l'objet de la première journée on se retrouve très vite pour que je vous parle de la deuxième journée merci à vous et à très bientôt et à très bientôt